Bonsoir à tous, c'est parti pour le 9e épisode de Silent Hill. Alors c'est vrai, on a été un petit peu absents ces dernières semaines, on a pris le temps d'un petit peu se reposer l'esprit suite aux derniers événements et puis surtout il a fait très très froid et dégueulasse en Belgique, on peut le dire très clairement, donc c'était pas facile pour nous de prendre la route avec nos invités et de partir à la recherche d'endroits absolument angoissants. Mais ça y est, on est enfin de retour. Alors pour ce 9e épisode, j'ai décidé de prendre quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais ça va changer parce qu'il est absolument extraordinaire. C'est une personne hors norme, c'est tout simplement Louis la Besace. Salut les rubignoles ! Louis est le meilleur ami de mon frère et qui passe énormément de temps avec nous et puis on s'est rendu compte depuis un petit moment qu'une bonne soirée ne pouvait pas se passer sans Louis et du coup je me suis dit je vais faire un épisode Silent Hill avec Louis parce qu'il le vaut bien. Louis est littéralement mort de troubles. C'est l'enfer, c'est l'enfer, même regarder un film d'horreur je ne sais même pas faire. Même les pieds de Jill font peur, c'est pour dire. Mais de quoi est-ce que t'as peur ? Tu redoutes quoi en fait ? Aller aux toilettes, les lendemains de quid, ça me fait toujours un peu peur ouais, sinon non. Bon les gars, dans 12 minutes on y est, je vous laisse ici et je vous retrouve sur les lieux du crime. Pour toi, c'est quoi le concept de Silent Hill ? C'est de se faire peur dans les endroits dégueulasses. La grosse base de Silent Hill, c'est ça et je pense qu'avant de démarrer cette nouvelle saison, parce qu'on peut appeler ça une nouvelle saison puisqu'on a fait un petit break, je pense que c'était important pour nous de vous expliquer c'est quoi le concept de Silent Hill parce que je pense qu'il y a plein d'abonnés qui se trompent et qui ne sont pas du tout au courant de ce qu'on fait réellement. Silent Hill, c'est une chaîne de divertissement, on est un groupe de jeunes qui s'amusent à aller dans des endroits extrêmement flippants où il y a généralement une histoire un peu chelou derrière et on aime y aller pour se faire peur, pour vivre des émotions parce que certains d'entre nous croient au paranormal, comme moi par exemple. Il y en a qui ont peur de tomber sur des intrus, sur des squatteurs, donc voilà, c'est un petit peu toutes les peurs, la peur du noir, la peur des araignées parfois, ce sont nos propres peurs qui sont mises en jeu dans des endroits flippants. Ça ne nous intéresse pas par exemple de savoir de quand date tel ou tel meuble dans la baraque, ça c'est pas notre but, c'est pas de l'urbex classique et c'est pas non plus une chaîne sur le paranormal. On n'est pas des enquêteurs, je ne suis pas une enquêtrice du paranormal et je ne suis surtout pas là pour vous donner une vérité sur par exemple la vie après la mort ou quoi que ce soit, non. Par contre, si je vais dans un endroit et que j'entends des bruits hyper chelous, ben oui, évidemment que moi je vais imaginer l'hypothèse du fantôme puisque j'y crois. Maintenant, vous dire s'il y a réellement un fantôme ou pas, je suis incapable de vous le dire, je suis pas une professionnelle et je suis pas une enquêtrice du paranormal et c'est pas ça que je veux faire dans cette chaîne. Cette chaîne, elle est là pour vous faire peur aussi. On vous demande de vous installer confortablement dans un bon fauteuil, dans votre lit, un dimanche soir avec votre pop-corn, votre couette, vos potes et faites-vous peur comme quand vous regardez un très bon film d'horreur. Ne cherchez pas plus loin, ne cherchez pas à savoir si réellement il y a des fantômes, si réellement il y a ceci. Parce que la seule chose qu'on peut vous dire et qu'on peut vous assurer, c'est que nous, on vit le moment présent, puisque les endroits, on ne les a pas vus avant et que surtout, on n'a pas de complice à l'intérieur. On n'a personne qui vient taper sur un mur ou qui vient faire gratter les trucs. C'est pas ça ce qu'on veut faire. Nous, on veut vraiment avoir peur parce qu'on croit à certaines choses et on veut aller dans des endroits, pour, comme Louis l'a dit, juste pour se faire peur et vous montrer le contenu de ce qu'on a filmé et c'est tout. On est là pour vous divertir et vous faire plaisir et pour se faire plaisir puisqu'on adore avoir peur, sauf Louis. Et voilà, je pense que... Je suis pas bien, je reste pas de regarder, je disais, non, c'est pas possible. Je pense avoir expliqué assez bien le concept et j'espère que vous l'avez compris. Alors c'est parti ! Alors juste derrière moi se trouve une villa et pas n'importe quelle villa. On est dans le nord de la Belgique, en Flandre. Il y a quelques années, il y a un dentiste qui a été arrêté, Louis, parce qu'il torturait ses patients. Je vous explique un peu le truc. Donc ce dentiste a été arrêté, il enlevait par exemple, il arrachait des dents saines aux gens. Donc il y avait des petits vieux qui venaient chez lui et il repartait avec 6 dents en moins parce que le mec avait décidé qu'elles étaient pas saines. Il faisait plein de trucs, par exemple... Oh putain ! T'es étonnant ! T'es étonnant ! Ça commence ! Ça commence déjà ! Donc voilà, en fait ce qu'il faut que vous sachiez, ce qui est important, c'est que dans cette maison il y a eu de la souffrance, il y a eu de l'horreur, ça a été... Enfin, pour ceux qui ont peur d'aller chez le dentiste, mettez-vous deux secondes à la place de gens qui se sont fait torturer les gencives, arracher des dents... Il y avait des gens sur internet qui expliquaient que pendant trois jours leur bouche était endormie tellement il avait été à la rage dedans, quoi. Et donc il a fait de la taule, enfin oui, il fait encore de la taule peut-être, ce docteur. J'espère qu'il va pas débarquer. Et voilà, donc, bon, apparemment personne n'est mort dans la maison, pas que je sache, et s'il torturait ses clients, peut-être qu'il en tuait. Ah ah ! C'est un plaisir de films d'horreur, quoi. On va rentrer par là ? Ouais, on va rentrer par là. Oh putain, non, gros. On va voir si la porte... Si la porte est ouverte. Putain, c'est décor de films d'horreur, quoi. Ouais, ouais, vas-y, c'est... La porte est ouverte. Putain... Vous pouvez entrer. T'as pas de rester derrière, Chris ? Parce que moi, j'ai pas l'endroit, quoi. Ah, là, 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 là. C'est pas grave. La baraque est quand même grande, hein. Ça a pas l'air si petit que ça. Bon, notre but, Louis, c'est de trouver son cabinet de dentiste. Non, c'est de rester vivant. Il faut qu'on s'organise un minimum. Alors, tu choisis la droite ou la gauche ? Non, hors de question. C'est vrai. Je sais pas, je connais pas, moi, j'ai jamais vu de rouges. Non, je veux que tu veux qu'on se sépare. Ah, non, non. Mais, est-ce qu'on démarre par la droite ou par la droite ? Putain, je sais pas. Ok. Alors, ici. Ah. Tu peux aller voir, si tu veux. On a une cuisine. Putain, tu veux dire, tu vois, ça. Oh, putain. Ok. Alors. Il faut essayer de voir si on trouve, genre, je sais pas, moi, tu vois, des... Des dents. Tu vas trouver des dents. Non, mais si on trouve des signes de quelque chose, tu vois, genre, des trucs pour endormir les gens, ou... Non, 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 moi, j'ai pas mangé de poche, donc, euh... J'ai pas eu de bière ? Non. Non, Louis, y'a pas d'alcool. Y'a pas les couteaux ? Oh, putain. Y'a eu un bruit de fenêtre. Mais vraiment, j'ai pas de l'âme de poche. Chut. Chut. Ça se fait des fautés. Y'a énormément de vent. Ouais, je fais des fautés. Oh, putain. Putain. Bon, on vient d'entendre un bruit à l'étage, une fenêtre qui claque, ou un truc comme ça. On a une chambre qui se déballe. Et un cœur qui se déballe, mais... Pourquoi j'ai pas de l'âme de poche ? Parce que c'est moi qui suis de vent, Louis. Oh, mais... Putain, j'ai chier. Oh, putain. Donc ici, c'est une pièce vide. Y'a beaucoup de vent. Ouais, y'a beaucoup de vent, donc c'est possible qu'il y ait des trucs qui claquent à l'étage. Attention, porte. Porte quoi, porte ? J'avais saumé, je voulais pas qu'elle claque. À cause du vent, ou quoi ? Ouais, y'a beaucoup de vent. Pourquoi je fais ça, moi ? Ok. Ok, bon, y'a rien dans les armoires. Je pense que de toute façon, ça a été vandalisé et pillé depuis longtemps. On va repasser par là-bas, puisque ça, c'est l'entrée. Frère, t'entends ça ? Oh, non. On va aller voir l'autre côté, en bas. Je vais pas rosser. Vas-y, vas-y, me laisse pas tout seul. C'est horrible. Frère, c'est horrible. Regarde-moi, c'est pas vrai que quelqu'un a guérot. Non, c'est peut-être le vent. C'est difficile à dire. Putain, mais Louis, c'est une malédiction. En fait, je crois que je suis maudite, tu vois. À chaque fois qu'on va quelque part, à chaque fois qu'on va quelque part... T'as vu ? T'as vu ? Tu vois, tu comprends, ce que je ressens, mon père. À chaque fois qu'on va quelque part, il se passe des endroits. Je suis au bord de la crise, hein. Je suis au bord de la crise kadiac, là. Comme un milleur. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a énormément de vent, donc... C'est là du courant d'air. C'est des courants d'air, à mon avis. C'est possible. En plus, je crois que t'es dans ta lampe. Oui, parce que j'ai peur. C'est tout le cas. J'ai encore plus peur quand tu fais ça. C'est quoi, ça ? Bon. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Alors, va voir ici, à gauche. Putain, j'étais lourd. Pourquoi je me suis engagé, là ? Il y a quoi, là ? Il n'y a rien, c'est juste un débarat. Ok. Et là ? Chris, c'est pour toi, s'il y a quelqu'un. C'est bien. Chut. Oh. Mais non. Oh, c'est là, c'est là, c'est là, c'est son cabinet. La sortie. Un gang. Ah là, il y a une autre entrée. Oh. Non. Oh non, gros, 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 gros. Gros, c'est, dis-moi, c'est pas ce que je crois. Quoi ? C'est quoi ? Non, c'est pas ce que je crois, dans la vie. Tu crois que c'est du sang ? Je sais pas. Non, je pense pas. Mais c'est quoi le truc à par terre, tu vois ? C'est de la peinture, tout au jour. Mais il y a même des trucs chelous, hein. Tu veux en première ? Oh. Quoi ? Oh, putain de merde, là. Oh, putain. Vas-y, mais Chris, non, mais reste avec moi. Vas-y. Vas-y. On va y aller. Oh, putain. Regarde, là. Ça, c'est la peinture. Oh, putain de merde. J'aime pas être à l'entrée de la porte, là. Oh, il y a des cheveux. Je te jure. Regarde. Il y a des trucs de cheveux. Mais gros, il y a des couteaux et tout. Pourquoi ça ? Là, il y a un couteau, là. Pourquoi il y a un couteau ? Il y a un couteau avec des cheveux et tout. Quoi, quoi, quoi ? Il y a un couteau avec des cheveux ? C'est un vieux dentier des cheveux. Oh, putain. Mais c'est ici, c'est là, sur ce fauteuil, que plein de gens ont été torturés, quoi. On leur a défoncé leurs dents. Regardez les traces de mains. Elles sont moisies. C'est là, mais c'est ça, ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des traces de champignons sur les doigts ? C'est énorme. J'ai super peur. Je viens d'être effrayée par le pain de Louis. Ça risque de peindre le sol, c'est... Au moins, ça détruise l'atmosphère, c'est déjà ça, quoi. Je t'en mettrais deux, trois pour te faire des petites peurs, comme ça. Oh, il y a encore plein de cheveux, ici. Moi, je te jure qu'ils ont chié dans leurs mains. Ils en ont mis sur les murs. Parce que comment on t'explique les champignons ? Je ne comprends pas. Si c'est de la peinture, ça ne peut pas faire les champignons. On va monter, donc. On va monter, hein. Ben oui. On va monter, voir ce qu'il y a en a. C'est le vent, c'est le vent, c'est juste du vent. Ouais, on va monter. Parce qu'on va voir. C'est le train. Hein ? Putain, sa mère-là. Tu regardes. Il y a de nouveau des toutes petites mains. De nouveau des traces de merde ? Là, on a de nouveau des toutes petites mains, et les mains sont pourries, quoi. Tu vois ? Regarde, c'est des petites mains, hein. Oui, des petites mains. Oh, putain, regarde. Non, mais ça, ça craint. La vieille chaise, quoi. Et là, il y a quoi là-dedans ? Oh, putain. Mais, mec. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est parti. 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 C'est parti.